Musique Hey yo les amis vous êtes en compagnie de MIFA24 Aujourd'hui petite présentation du nouveau DLC sur GTA V qui s'appelle Roll Raider disponible sur PS4, Xbox One et PC Donc vous avez bien compris que ce DLC ne sera pas sur Xbox 360 et PS3 Donc qu'est-ce que c'est que ce DLC Roll Raider ? C'est tout simplement un DLC pour la customisation de voiture en tuning Donc Rockstar Games vont rajouter un nouveau garage qui s'appelle le Benny Original Motorworks Qui se trouve donc dans le quartier de Strawberry Donc on pourra faire un tour pour transformer nos véhicules en véritables voitures de tuning Donc qu'est-ce qu'il nous dit de plus ? Et bien tout simplement qu'on pourra visiter le site de Benny via un raccourci sur votre portable Donc sur notre portable Pour choisir parmi une douzaine de véhicules costumisés Donc on pourra les emmener ensuite chez Benny pour les personnaliser Et bien évidemment pour les customiser en véhicule de tuning Donc qu'est-ce qu'il dit niveau personnalisation ? Que tout simplement on pourra personnaliser notre bloc moteur avec des protections et des filtres à air uniques On pourra aussi recouvrir nos sièges de velours ou de cuir à motif Choisir les couleurs et le design de nos cadrans Ou changer l'apparence de notre volant mais aussi du levier de vitesse On pourra aussi donner un petit coup de fouet à notre véhicule niveau suspension hydraulique Avec donc des suspensions qui seront à faible puissance et à haute puissance Donc c'est-à-dire que faible puissance ça sera des petits bons Et haute puissance bien évidemment ça sera pour faire des plus gros sauts Ensuite on pourra aussi changer le son avec des haut-parleurs Donc c'est-à-dire qu'au fait on pourra rajouter du son Monter le son en gros avec de nouveaux haut-parleurs et de caissons de basse Qu'on devra installer dans le coffre Qu'est-ce qu'ils nous disent de plus par rapport à cette mise à jour là ? Bah tout simplement donc qu'en gros on pourra retrouver nos amis avec nos nouveaux véhicules Pour nous la raconter en gros voilà normal Aussi on pourra servir du nouveau menu interaction Pour ouvrir les portes, le capot mais aussi le coffre Démarrer le moteur et allumer les néons ou la radio de votre véhicule personnel Ensuite les réunions de crew consacrées aux véhicules Donc vont être d'un tout nouveau autre niveau Voilà tout simplement Ensuite ils disent que si on doit s'attendre à recevoir des nouvelles de la mare Qui va donc décider de bouger les choses Il aura sûrement besoin de notre aide pour quelques missions cruciales Donc contactez vos alliés, pilotes et tireurs d'élite de confiance Car l'action promet d'être sacrée intense Donc il va y avoir vraiment de l'action Ensuite ils nous disent que tout simplement on va avoir de nouvelles armes Notamment des pistolets automatiques, la machette Qui sera donc disponible chez Amunation bien évidemment On pourra aussi rajouter de nouvelles voitures à notre collection En achetant une quatrième propriété Fonctionnalité très attendue par les joueurs Donc des tonnes de vêtements, coiffures et accessoires inédits Donc qui seront également disponibles En plus de trois nouveaux modes, rivalité et bien plus encore Donc bien évidemment cette mise à jour comme je vous ai dit Sera disponible que sur PS4, Xbox One et PC Il y a une mise à jour automatique donc le mardi 20 octobre aujourd'hui même Et je vous laisse découvrir quelques screenshots Donc le premier screenshot qu'on va voir Donc c'est dans le garage de Benny Dans le quartier de Trashbury Au sud de Los Santos Donc c'est le nouveau atelier de tuning Spécial ici dans les voitures tuning, c'est logique Ensuite on voit un petit véhicule avec des motifs sur le côté etc Donc c'est, on va dire que c'est avec une classe depuis Une Bellevue, Albany, excusez-moi, Primo Costume Donc vraiment pas mal comme voiture Ensuite on voit une voiture avec les suspensions hydrauliques C'est juste incroyable Donc on pourra bondir dans les rues de Los Santos Ça va être juste énorme Et ensuite donc on pourra personnaliser avec des peintures Donc la peinture, le système audio En passant par des plaques décoratifs à l'arrière Donc comme on peut voir sur la photo Avec le coffre qui est donc ouvert avec quelques basses tout simplement Donc système audio Et on voit à côté les véhicules de gauche et à droite Tout simplement le capot qui se lève Où on peut donc voir à l'intérieur Donc c'est à dire le moteur etc Donc ça va être juste énorme Et qu'est-ce qu'on voit ? Des gens qui sont en train de parler Et là une petite voiture de tuning qui passe avec les suspensions hydrauliques Donc ça va être juste énorme Donc voilà pour les informations par rapport à cette nouvelle mise à jour J'espère que cette vidéo vous sera utile N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce bleu Et moi je vous dis à la prochaine Allez bye tout le monde !